Moi, bien franchement, on a beau appeler ça plan de rattrapage, c'est une formule qui va masquer une réalité, c'est qu'il n'y aura pas de rattrapage possible pour ces élèves-là. Un rattrapage mineur, un rattrapage partiel, mais ils vont avoir traversé une autre année. Pour ceux qui connaissent les années COVID, c'est encore pire. Ils vont traverser une autre année avec un savoir inférieur à ce qu'ils auraient dû recevoir dans une année normale scolaire. Puis on aura beau présenter tous les plasters, comme on dit, pour être capables de dire ça va mieux. Puis dans les faits, on a tout rattrapé dans une année normale scolaire. La grève n'a eu aucun effet. C'est un mensonge. Ensuite, on peut chercher à faire en sorte que les effets soient moindres que ce qu'ils auraient pu être, mais ce sont des enfants sacrifiés pour à peu près un mois dans certains cas. Puis il n'y aura pas de rattrapage possible, donc ils vont être en décalage à la fin de leur année. Puis ils vont en payer le prix pendant une bonne partie de leur parcours. Je pense que c'est simplement factuel, pour qu'on en dise. Gaétan, quand on regarde, on va voir le tableau, parce qu'il y a plusieurs idées qui circulent, il n'y a pas 56 000 façons de reprendre autant soit peu le temps perdu en classe. Donc, Gaétan, étant, selon toi, allongé les heures quotidiennes en classe des élèves, c'est une avenue qui serait réaliste? Bien, c'est une avenue qui est sur papier réaliste, mais en pratique qui ne l'est pas, évidemment, parce que la question de l'attention des élèves, la capacité d'absorber de nouvelles connaissances, de nouvelles notions, c'est pas le nombre d'heures dans une journée qui va le faire. C'est le temps dans la saison, d'ici le mois de juin, qui peut le faire. Et ça, évidemment, ça va passer par une transformation des journées pédagogiques en journées scolaires, peut-être même de rallonger d'une semaine ou deux l'école à la fin de l'année. Mais l'apprendissage, c'est pas une question d'heure dans une journée, surtout pas dans le climat actuel. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est deux choses. C'est que je suis quand même étonné de voir que ça soit pas prêt, qu'on ait besoin, que ça ait pas été annoncé comme plutôt vendredi passé. Et ce qui m'apparaît très inquiétant, c'est les deux classes, entre guillemets, d'élèves qu'on a maintenant, ceux qui ont vécu la grève de la FAE, puis ceux qui ne l'ont pas vécu, à un moment où on a des examens du ministère, et pour certains étudiants, ce sont des examens qui vont leur permettre de rentrer ou non au cégep dans tel ou tel programme. Ça a un impact qui est réel, d'où l'importance de rattraper, d'où la nécessité d'un sacrifice de la part des élèves, des parents et des professeurs. Mais ça arrivera pas, ça qui est temps. Ça arrivera pas la question de rallonger soit les heures, rallonger le calendrier scolaire ou d'enlever des journées pédagogiques ou la semaine de relâche. Je vous le dis tout de suite, ça arrivera pas pour une simple raison, c'est que le calendrier scolaire et le calendrier des écoles est décidé localement. Alors c'est chaque centre de service scolaire avec son propre syndicat qui doit négocier ça. Et il n'y a aucun centre de service scolaire, d'après ce qu'on me dit, qui va aller prendre cette avenue-là. On va plutôt miser sur des mesures comme le tutorat, le soutien de certaines initiatives locales pour aider les plus défavorisés ou ceux qui en arrachent le plus. Mais oubliez ça, le calendrier scolaire, le 180 jours dans la loi sur l'instruction publique ne sera pas respecté cette année. C'est la flexibilité que le gouvernement va accorder demain. C'est pire que ça, c'est la flexibilité que le gouvernement recherchait et qu'il n'a pas eu. En fait, il faut simplement nommer les choses durement, c'est que les enfants, les élèves, ont été des sacrifiés de cette grève. Il faut se compter de l'histoire ensuite. On peut penser que c'est un sacrifice nécessaire du point de vue des syndicats, manifestement ils le croyaient. Ou peut-être est-ce du point de vue du gouvernement, j'en sais rien. Mais ce sont les enfants qui sont sacrifiés encore une fois. Ils l'ont été assez souvent ces dernières années. Il ne faut juste pas l'oublier. Et le fait était qu'à terre, ils vont entrer à l'âge adulte ou plus tard, les effets de ce sacrifice seront réels, soit sur leur capacité collective, leur connaissance, leur culture, leur connaissance... La question qui peut se poser maintenant auprès des professeurs, vous avez dit pendant la grève et pendant des semaines, des mois, il y a littéralement des années, que votre intérêt premier était celui des enfants. Compte tenu de ce que l'on dit, qui est un fait, mais où est l'intérêt des enfants actuellement? Justement, au nom de l'intérêt des enfants... Yasmine, par exemple, parce que là, selon toi, ça n'arrivera pas à prolonger l'année scolaire ou des trucs comme ça. Bon, deux questions. D'abord, tu es mère de jeune fille, raccourcir les récréations, raccourcir à chaque jour. Tu sais, on va chercher un 15 minutes là, un 15 minutes ici, 15 minutes à l'heure du dîner, par exemple, des trucs comme ça. Est-ce que ça, c'est possible? Est-ce que c'est une avenue qu'il faut emprunter? Même pas. C'est clairement pas une avenue qui va être proposée par le gouvernement parce que, finalement, la gestion du rattrapage va être décidée localement, dans chaque classe, dans chaque centre de service scolaire, dans chaque école. Et le gouvernement ne va pas demain jouer ni dans les heures d'école, ni dans les jours d'école. Il va plutôt offrir des moyens pour rattraper, hors heure de cours, heure de classe, ces apprentissages-là. Et c'est bien dommage. Parce que je suis d'accord avec Mathieu quand il dit que c'est une génération sacrifiée et c'est comme ça qu'il faut le faire maintenant. Il faut essayer d'en sacrifier le moins possible. Et je pense que c'est là où le gouvernement va aller demain. Mathieu? Mathieu? Les 15 minutes, les 15 minutes-là... Bien honnêtement, pour moi, c'est des économistes bouts de chardelle. C'est-à-dire... La récréation à l'école, j'ai souvenir de mes années lointaines à l'école, elle est nécessaire. Je veux dire, à un moment donné, c'est des petites bêtes pleines d'énergie. Pour les profs, ça va être intenable. Il faut juste avoir tout ça à l'aspect. Les vacances scolaires, on peut bien décider de reporter la fin de l'année scolaire, mais il y a de l'économie, de la vie sociale qui repose sur la composition, le fait que les vacances scolaires arrivent à un certain moment plutôt qu'un autre. Donc là, un moment donné, je le dis sans m'en réjouir, on s'entend. Pour moi, c'est tragique. On n'est pas une génération. Je ne sais pas comment ils vont rattraper, mais je pense que c'est plus une tâche de chaque parent, de chaque famille, de chercher à rattraper pour s'approcher de sa marmaille, ce qu'un système n'aura pas été capable de faire. Mario Dumont, ce matin, a posé la question. J'y reviens, là. La semaine de relâche. C'est prévu quelque part en mars. Ça varie selon les régions. Mais la semaine de relâche. Je vous écoute. Je vous entends. Vous me dites que ces jeunes-là, en ce moment, c'est la génération sacrifiée. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des petites mesures qui pourraient, autant soit peu, atténuer l'impact de ce qu'ils ont vécu? Au plan pédagogique. Et je vous pose à vous la question. Est-ce qu'on peut concevoir qu'il y a une semaine de relâche dans un contexte où les enfants vont finir l'année avec une carence manifeste au niveau de leur cheminement pédagogique? Gaétan, je commence avec toi. Bien, la semaine de relâche, ça n'arrivera pas parce qu'il y a des implications économiques. Ça ne passerait pas dans la population. Combien de gens ont réservé actuellement, là, un voyage, une vacance, peu importe, à la semaine de relâche? Alors, le gouvernement ne fera pas ça parce que ça va impacter beaucoup trop de gens. Peu importe la classe sociale, là, pendant les vacances scolaires, la plupart des gens ont planifié quelque chose. Ce n'est pas tout le monde, on s'entend. Alors ça, ça n'arrivera pas. Est-ce qu'il est possible par un certain nombre de petites mesures ici et là de rattraper? Je pense que c'est faisable. Mais ça serait une combinaison de certaines choses, à la fois vers la fin de l'année, pendant la semaine, un jour, deux jours, peut-être, ça peut se faire. Ce qui est inquiétant, je pense, il vient de la bouche de Yasmine, là, là, il va falloir que chaque syndicat local le fasse. On s'entend dessus qu'il n'y aura pas d'uniformité et c'est exactement ça qu'on ne veut pas, ne pas avoir d'uniformité. Alors, on voit la faiblesse de la structure actuelle et la nécessité pour le gouvernement d'avoir, à un moment donné, un certain pouvoir dans des situations d'exception comme celle-là. Et là, actuellement, je ne pense pas qu'il est dans la convention collective actuelle. Je vous écoute, on maintient la semaine de relâche. On ne touche pas aux heures à chaque jour. On n'arrête pas l'école à 3h15. On ne touche pas à ci, pas à ça. Au contraire, au contraire. Paul, c'est qu'on ne peut pas faire comme si la grève n'a pas eu lieu. C'est ça l'affaire. C'est que là, on voudrait faire comme si la grève n'a pas eu lieu, en rediscipant, comme on dit en bon québécois, 5 minutes-là, une demi-heure-là, une semaine-là, 10 jours-là. Ça marche! Mathieu, atténuer l'impact de ce qu'ils ont vécu, les jeunes, au moins. Non, mais en tant que tel, je ne suis pas contre. En soi, je dis que si on se dit qu'il faut atténuer l'impact, il y a probablement des mesures d'ajustement possibles. Tant mieux si elles le sont. Mais si on se dit que finalement, la grève n'aura finalement pas eu lieu, c'est-à-dire que les élèves auront une formation équivalente, il faut juste réussir à faire des aménagements d'horaire, c'est faux. Ensuite, si tu me dis qu'on doit faire des ajustements pour être capable d'éviter le pire, j'entends très bien, on en parlera un peu partout, il n'y aura pas de solution uniforme, il faut bien se le dire tout de suite. Mais on ne fera pas comme si la grève n'a pas eu lieu. Tous ceux qui vont nous dire ça, profs comme gouvernement, ou syndicats comme gouvernement, mentiront. Ah, d'entendre le ministre Drinville demain avec son plan.